Musique C'est un concept artistique réalisé par Meshach Gaba. Il y a une dizaine de marrailles de formes différentes. Ça peut être des cœurs, des escargots, des marrailles habituels. Dans les cases des marrailles, on va trouver les armoiries, les écus, les blasons, deux pays ayant la France dans leur histoire ou la langue française dans leur histoire. Donc il a fallu que je recrée les motifs que proposait Meshach, mais en mosaïque. On a quand même 85 mosaïques de pays à travers le monde. Et puis il y a des mosaïques un petit peu différentes. Ce sont des textes. Il y a le paradis, il y a l'enfer et il y a le reposoir. Alors le travail sur les marrailles s'avère délicat au départ parce que c'est des motifs picturaux. En dessin, on va prendre le contour et c'est le contour qui va faire l'objet. En mosaïque, c'est l'intérieur de l'objet qui va créer l'ensemble de l'objet. Et c'est les mouvements entre les tessels, entre les pierres, qui va créer l'objet. Donc l'espace entre les pierres est très important. Donc ce travail, je l'ai fait en atelier, sur calque. Et j'ai choisi pour matériaux d'utiliser des smaltes de Venise. Ce sont des émeaux, c'est de la pâte de verre, dont la couleur est teintée dans la masse. Ce qui nous permet d'avoir des jolies teintes. Alors il est très délicat pour un artiste de travailler avec un artiste. Et qui plus est, j'ai effectivement une autre casquette, c'est celle de restaurateur. Alors mosaïque, bien sûr. Donc il fallait qu'on arrive à accorder nos violons. Donc Meshach est venu à l'atelier. On a dû se mettre d'accord tous les deux pour que ça reste dans l'idée de son concept créatif. Et que ça reste dans la possibilité technique aussi de la mosaïque. Alors toutes ces choses se sont faites avec le sourire. On n'a pas beaucoup, beaucoup bataillé là-dessus en réalité. Il a bien compris que j'avais des impératifs. Et moi j'ai tout à fait compris qu'il fallait rester dans son idée de départ. Donc on s'est très bien entendu pour aller plus avant dans le travail. On avait un souci majeur, c'est la Saône. Parce que sur les rives de Saône, il y a la Saône. Et la Saône elle déborde. Elle déborde plusieurs fois par an. Et il fallait donc avoir des liens de support, des tesselles, des mosaïques, qui soient résistants à la Saône. Et résistants aussi au passage des véhicules. Donc il fallait trouver un lion qui puisse faire les deux. Après, il fallait, puisqu'on avait la Saône à côté, qu'elle allait un jour déborder, puis qu'elle allait repartir. Moi je n'avais pas envie qu'elle me laisse des algues sur les marèles. Ce n'est pas joli, ça aurait fait des mousses, etc. Donc je rajoute un produit anti-algues et anti-dérapants par-dessus. Ce qui permettra, quand l'eau viendra, de partir en toute quiétude et de nous laisser, pour notre quiétude à nous, les marèles libres de toute érosion. Je pense que ces marèles vont vivre d'elles-mêmes. Je passerai les voir de temps en temps, voir dans quel état elles sont, voir aussi ce que les gens en font. Aujourd'hui, je suis incapable de dire comment elles vont vivre, puisque ce n'est pas moi qui vais les faire vivre. Ça, c'est déjà fait. Donc c'est le grand public qui va les faire vivre réellement et qui va donner son envie soit de passer à côté, soit d'en profiter, de jouer avec, de s'extasier. En tout cas, cette zone sur les quai de Saône est appelée « Jeux ». On ne pouvait pas trouver mieux pour jouer qu'un pavement fait de marèles, c'est certain. Sous-titrage Société Radio-Canada